Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Monde Moderne. On se retrouve aujourd'hui avec Fabrice Eppelboin pour parler du monde numérique merveilleux qui nous attend dans l'Union européenne. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors je voulais t'avoir ici au Monde Moderne pour faire le point un peu sur ce qui nous attendait, sur les différentes lois qui sont en préparation au niveau de l'Union européenne, Commission et Parlement. On a vu Thierry Breton très occupé avec les lois de contrôle et de régulation de l'espace en ligne sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Et puis on l'a vu annoncer aussi en grande pompe le lancement du Digital ID, l'identité numérique européenne. Qu'est-ce que tu penses toi de la précipitation ou alors est-ce que c'est du retard pris par les autorités européennes ? Et qu'est-ce que ça dit du monde qui se prépare, l'agenda 2050 bien sûr, et cette société numérique où tout devrait être en ligne numérique, dématérialisé ? Ce n'est pas tant une précipitation, c'est plutôt un législatif qui se met au tempo des technologies. Les technologies vont vite, très vite et de plus en plus vite. Donc il y a un moment où il va falloir que le législateur se bouge les fesses. Et visiblement c'est le cas, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Le législateur a compris qu'il fallait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite ou qu'il allait se faire totalement dépasser par les technologies. Donc là, il nous pond effectivement tout sur coup des gros morceaux, le fameux DSA, qui objectivement à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, n'est pas une chose qui est catastrophique parce que concrètement là, à ce stage, ça se contente de créer des canaux de signalisation entre des utilisateurs, des signaleurs de confiance, là on a un vrai sujet, et puis la justice privatisée des GAFAM, qui est établie depuis plus de 10 ans, ça fait une dizaine d'années au moins que la justice est privatisée à travers les GAFAM, donc là il n'y a rien de nouveau. La véritable nouveauté, c'est d'une part une spécificité, j'allais dire régionale, nationale, où la Pologne aura ses propres filières de confiance, en France aura les siens, et évidemment, on se rend bien compte qu'entre la Pologne et la France, il y a des choses qui pourraient être intolérables en Pologne, qui pourraient être acceptées en France et rétifiquement, et donc il y a besoin d'une modération, on peut dire censure, qui soit locale, ça c'est objectifiquement quelque chose de réaliste, c'est malgré tout un abandon de beaucoup d'idéaux sur l'Europe, les valeurs communes clairement, quand il s'agit de modérer la parole, elles sont là. Malgré tout, les canaux de signalisation que met en place les DSA ne sont pas idiots, là où il reste des choses à préciser et à encadrer juridiquement, et d'un point d'administratif, c'est les fameux signaleurs de confiance, eux vont vraiment avoir le pouvoir de censeur. Oui, alors, c'est qui ? Aujourd'hui, on a les noms, on a la liste, est-ce que ça va être les fact-checkers tels qu'on les connaît ? Est-ce que ça va être l'ARCOM, l'autorité qui gère un peu les… Non, ça ne sera pas l'ARCOM, elle sera l'ARCOM à autre chose à faire, même si l'ARCOM pourra faire office de certainement un signaleur de confiance, elle a vraiment autre chose à faire, elle n'a pas les ressources. Non, non, l'idée, c'est d'avoir vraiment des milices de la censure qui signalent, et on ne sait pas, c'est exagéré comme terme, mais ça pourrait se transformer vraiment en milices de la censure. Pour l'instant, ça n'est rien. Le seul qui se soit signalé, qui a dit « oui, j'ai été contacté, on m'a demandé d'être signaleur de confiance », c'est e-enfance. C'est une association qui lutte contre les violences des enfants, la pédophilie, le harcèlement scolaire, qui est présidée par la justice maintenant, et qui fait du très bon boulot, et qui n'a absolument aucune chance de déraper vers autre chose. Elle continuera à faire son boulot de lutte contre le harcèlement des enfants, lutte contre la pédophilie, ce genre de choses. Elle est parfaitement à sa place en tant que signaleur de confiance. À titre personnel, c'est quelqu'un de qui j'ai totalement confiance, mais la confiance pose effectivement sur les autres. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que ce sera nos busuels suspects du fact-taking ? J'ai envie de dire qu'après l'affaire Mouton-Marienne, ce serait vraiment une provocation. Et ça susciterait des réactions qui pourraient devenir, si c'était violente, du moins virulente et justifiée. Donc on ne sait pas pour l'instant, mais on finira par savoir. Mais qui va décider, en fait ? Parce que la question, c'est l'ARCOM qui décide des tiers de confiance. Donc elle est l'arbitre des tiers de confiance pour la France. Après, il y a d'autres tiers de confiance, comme tu le disais, par pays européens, c'est ça ? Mais le cadre général, c'est quand même de contrôler ou d'encadrer les discours sur ces plateformes avec le bras de fer ou le soi-disant bras de fer entre X, la plateforme d'Elon Musk et Thierry Breton. C'est deux choses différentes. Le cadre général, c'est effectivement que si on veut encadrer la parole, il faut faire face à des réalités qui sont, pour la Chine, pour encadrer la parole en Chine, de 800 millions d'individus sur les réseaux sociaux, ils ont 2 millions d'employés. Donc on ne peut pas imaginer que Facebook ait 2 millions d'employés. Ce n'est pas possible. Et donc la seule solution, c'est de faire appel à la foule, c'est-à-dire à des gentils bénévoles qui vont aller signaler, avec plus de poids que le citoyen ordinaire, des pontus qui posent problème et qui vont remonter à la justice privée des GAFAM. Finalement, ça consiste à crowdsourcer quelque chose qui se rapproche de la démarche de Elon Musk. Le problème, c'est que là, on a des entités de type ARCOM qui, dans chaque pays européen, vont nommer des patrouilleurs, les signaleurs de confiance, des patrouilleurs qui vont être en charge de remonter des pontus problématiques pour les faire éliminer de façon plus ou moins certaine par les GAFAM. Parce qu'à partir du moment où eux remontent un contenu, si ce contenu est effectivement problématique au sujet de la loi et qu'il n'est pas éliminé, là, il y a procès et là, il y a des conséquences qui peuvent être très, très lourdes. Et donc vraisemblablement, à l'exception peut-être de Twitter, on aura des réseaux sociaux qui vont faire du ménage à la hache pour éviter de prendre le risque pour eux, ce qui est tout à fait compréhensible. Oui, mais du coup, c'est ça le risque, en fait. C'est ce ménage algorithmique à la hache qui va… Le problème n'est pas algorithmique. Le problème est qu'un signaleur de confiance qui te signale quelque chose, si tu n'agis pas en tant que GAFAM et que le contenu est vraiment problématique, alors là, tu es dans la merde et là, tu risques des amendes considérables. Donc, si tu veux couvrir tes fesses, ce qui est tout à fait normal pour une société, une entreprise, tu sabres tout contenu signalé par un signaleur de confiance histoire de ne pas prendre de risque juridique, parce que dans le cas contraire, il faut que tu fasses une vraie opération de justice et que tu dises ce contenu a été signalé par ce signaleur de confiance, mais c'est un signalement abusif, donc je le laisse passer, et donc j'endosse une responsabilité juridique et je prends le risque pour protéger la liberté d'expression d'un citoyen européen. Nous ne prenons pas ce risque-là. Mais très sincèrement, je ne peux pas l'entendre que je suis d'entreprise, je ne le prendrai pas en plus. Non, non, mais bien sûr, parce qu'on a affaire, c'est ça que je pense aussi, on ne voit pas le poids, en fait, du secteur privé dans cette affaire-là. L'Internet n'est pas vraiment libre, puisque là, on parle d'enclos numériques, ces plateformes sont des entreprises privées qui génèrent beaucoup de profit. Les utilisateurs qui doivent payer maintenant, on parle de méta. Non, 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 ils ne doivent pas payer. Il y a l'option. On peut remercier cette histoire de paiement, mais c'est une entreprise juridique, ils ne doivent pas du tout payer. C'est un tour de passe-passe de Facebook qui a un peu violé le RGPD, a fait passer la fourniture de publicité personnalisée comme un service apporté aux utilisateurs de façon à éviter notre consentement. En 2018, ils l'ont fait longtemps. Et ça leur a évité, quand le RGPD est rentré en application, de nous redemander à nouveau notre consentement, ce qui posait problème. Du coup, ils l'ont joué comme ça depuis 2018, et puis là, ils se retrouvent dans une impasse juridique, ce qui fait qu'ils sont obligés de faire un autre tour de passe-passe pour essayer de retomber sur leurs pattes. Et ce tour de passe-passe consiste à nous dire soit vous nous donnez votre consentement et on fait comme si c'était rien passé, soit vous nous filez du cognon pour avoir un certain truc de plus-plus qui n'intéresse absolument personne. Personne. Et qui est juste un prétexte. Ils vont avoir trois abonnés. Ils n'ont absolument aucune ambition de faire de l'argent avec cette voie-là. C'est juste un tour de passe-passe juridique. Les réseaux sociaux ne sont pas les payants. C'est une embrouche juridique. Ça reste la même chose. Facebook fait de la moisson de données pareillement que vous payez ou non. C'est-à-dire même si vous payez cet abonnement, vous serez… Facebook ne peut pas faire autrement. Le service de Facebook est basé sur les données personnelles. Le flux d'informations est personnalisé avec les données personnelles. Il ne peut pas fonctionner sans données personnelles Facebook. Vous n'êtes pas utilisé que pour la pub et que pour la NSA. C'est utilisé pour l'ensemble du service. Et le cas de Twitter aussi, X, qui veut faire payer pour lutter soi-disant contre les bots, est-ce que là aussi, c'est un tour de passe-passe juridique ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de modération ? C'est plus compliqué. Alors, Twitter veut faire payer pour lutter contre les bots, mais on parle d'une formule payante de l'ordre de 1 dollar par an. C'est ça. Le but de Twitter, dans cette partie de la formule payante, en précisant d'autres, c'est uniquement de faire en sorte que non, tu ne pourras pas t'inscrire sur Twitter sans mettre un numéro de carte bleue. Ce qui veut dire que si tu veux faire 1 000 faux comptes, il te faut 1 000 cartes bleues. Ça devient compliqué. C'est faisable, mais ça devient compliqué. Ça hausse la barrière à l'entrée pour faire des bots nets. C'est la seule intention de Twitter et pour l'instant, c'est une intention, ce n'est pas une réalité. D'accord. Ensuite, ils ont des formules payantes. Maintenant, ils en ont deux. Ils ont une première formule payante qui a été mise en place depuis quelques mois qui permet grosso modo d'avoir plus de visibilité et quelques fonctionnalités sympathiques. du genre gestion des bookmarks, la vidéo en haute définition, des trucs qui sont, objectivement, où on peut s'en passer. Les bookmarks, ça va être en pratique, mais ce n'est pas indispensable. Et puis, ils sont en train d'introduire une formule premium plus de plus qui va donner accès à l'intelligence artificielle propre de Twitter qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ce n'est même pas la peine de faire des commentaires dessus. qu'on a vraiment fait un point de vue sur Twitter qui s'est connecté sur Twitter et que son ambition, c'est de remplacer le journalisme. Donc, effectivement, ça intéresse les gens de nous parce que Musk déteste les journalistes et ils voient dans Twitter, on va dire, le réseau de distribution de l'information, ce qui est absolument indiscutable, mais également, potentiellement, tout ce qu'il faut pour produire de l'information en se passant des médias et des journalistes. Est-ce que ça va marcher ? Je n'en ai sincèrement aucune. Je pense que je vais faire partie des premiers utilisateurs de cette IA pour voir si, oui ou non, c'est une alternative au journalisme. On n'en fait absolument rien à ce stade. Aujourd'hui, oui, c'est encore beaucoup d'annonces. En réalité, on sent que chacun prépare ses armes. On a un peu l'impression du temps avant le changement d'air de ses réseaux sociaux parce que l'Union européenne veut réguler ou parce que les plateformes se rendent compte qu'il y a une limite, finalement, à ce business et qu'elles perdent de plus en plus d'abonnés avec les modèles des années 2010-2020. Non, non, non. Le modèle des années 2010 de Facebook, il marche très bien. Facebook fait un pognon de dingue. Twitter ne fait pas de pognon, mais il n'a jamais fait de pognon, Twitter. Ça n'a jamais été l'intention de Twitter. Twitter, ça a toujours été une intention politique, que ce soit à Dorsey ou maintenant Musk. On peut éventuellement se dire que ce n'est pas forcément l'intention de Musk, mais c'est quand même être très naïf. Par contre, il n'y a aucun doute sur le fait que Dorsey n'a jamais eu l'intention de faire du pognon avec Twitter. Ça n'a jamais été une entreprise faite pour faire du pognon. Il y avait d'autres boîtes qui rapportaient des milliards. Il s'en foutait. Donc, on est vraiment dans le cas de figure d'une entreprise dont l'intention était d'avoir une action politique sur le monde. Depuis, quasiment... La fondation, oui. Quasiment. Je pense que si on regarde de plus près, on a un basculement avec l'élection de Trump où là, clairement, Twitter s'est dit qu'il faut qu'on pèse du côté du bien. Et il a tout fait pour poser du côté du bien. Oui, du bien pour les démocrates. Du coup, on a vu la censure arriver à grands pas et ça a été une sorte d'effet boomerang. C'est le bien de Jack Dorsey. Mais peu importe. Avant l'arrivée de Trump, je ne pense pas que Twitter avait vraiment l'intention de prendre part au débat politique de la planète. Il était juste un support pour les débats politiques de la planète, ravi de l'être, pas forcément en orientant les débats. Alors qu'après, comme J.T.K. et Trump, là, oui, clairement, ils ont pris parti. Mais est-ce que tu penses justement que le rachat de Twitter et la transformation en X par Elon Musk a pour but de peser de façon poids lourd dans l'élection présidentielle américaine de l'an prochain ? Oui, oui, oui. Alors, pas nécessairement de peser pour un candidat, mais rien que le fait de ne pas peser pour un candidat est une façon pour Twitter de peser lourdement dans les élections. Rien que le fait de ne pas censurer tout un tas de choses est une façon de peser très lourdement dans les élections par rapport aux précédentes. Les précédentes ont été... Les deux précédentes... Il faut quand même bien comprendre le traumatisme américain et l'hypocrisie des médias qui l'entourent. Ça fait deux élections présidentielles que les élections sont totalement truquées, non pas par les urnes, mais par l'espace informationnel. On a eu une entreprise qui s'appelle Camp Genetica qui est absolument incroyable de technicité, qui a réuni des grands cerveaux autour de Trump. Pas Trump, mais des gens comme Peter Seale ou Steve Bannon, quoi qu'on pense de l'orientation politique où ils sont vraiment très, très extrémistes. Malgré tout, ce sont des grands génies de la technologie. Et ces gens-là ont œuvré grâce aux technologies à l'élection de Donald Trump en détournant l'usage de Facebook avec... À l'intérieur du plein gré de Facebook, on va dire. C'était l'idée des swing states, c'est ça, de mettre, en fait, de faire une campagne très ciblée sur les États où on pouvait vraiment faire une différence. Ça, il n'y a rien de nouveau. On faisait ça dans les années 60 et 70 de taper sur les swing states parce que c'est là qu'il faut investir du pognon pour faire basculer une opinion. C'est propre à la façon dont se déroulent les élections américaines qui sont un peu une espèce de... Un peu comme le Tour de France par étapes. Et rien à voir avec notre système à nous où c'est joué en 15 jours et en deux élections. C'est rien de nouveau. Là où, comme JTK a vraiment innové, c'est qu'ils ont été s'adresser de façon ultra personnalisée à des électeurs de leur camp ou du camp adverse pour, au choix, les ramener vers un vote utile ou les amener vers une abstention et s'adresser à eux en fonction de la psychologie de tout un chacun. D'accord. C'était vraiment ciblé au niveau de l'électeur et pas seulement... Ciblé au niveau de la psychologie de chaque électeur. C'était bluffant de technologie. Après, il faut quand même insister sur le fait qu'on n'a aucune idée de l'efficacité de ces dispositifs. On ne peut pas faire des tests en double aveugle par définition. Mais malgré tout, c'est bluffant de technicité. Et donc, Trump arrive, Trump est élu par ça, tout le monde est surpris, en particulier dans la Silicon Valley qui est très, très, très largement démocrate. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a eu trucage à travers la technologie. Et du coup, il y a eu contre-réaction de la part de Twitter qui s'est dit qu'il faut contrer ce mouvement-là en faveur du corps adverse. Et l'élection suivante, celle de Joe Biden, a été également intégralement truquée dans l'espace informationnel. J'insiste sur l'espace internationnel, ce n'est pas les bulletins de vote qui ont été truqués. Ce n'est pas les machines de vote. Ce n'est pas les machines de vote. Même s'il y a des soupçons aussi là-dessus, sur les machines de vote. Honnêtement, truquer des élections avec les machines de vote aux États-Unis, à la marche peut-être, mais de façon significative pour peser sur le scrutin, j'ai des gros, gros, gros doutes. Vraiment, je n'y crois pas à l'instant. Par contre, truquer l'espace informationnel, oui, évidemment. Ça, ça a été fait avec Twitter, mais aussi avec Facebook. C'est l'affaire des Twitter files. C'est moins sophistiqué d'un point de vue technique. Il n'y a rien de bluffant d'un point de vue technique, si ce n'est le shadow ban, mais par rapport à l'éthique, honnêtement, c'est moins bluffant. Mais ça, sans doute, c'était extrêmement efficace là encore. Et donc, ça fait deux élections présidentielles qui sont truquées quand même. C'est pour une démocratie. Ça fait beaucoup. Et la prochaine, il n'y a aucune raison qu'ils en soient autrement. Mais on se rappelle de l'élection de George Bush Jr. où il y avait la Floride, où il était question aussi d'un vol électorale. Oui, mais c'était du trucage à l'ancienne. Oui, donc il y a quand même des trucs... Enfin, ça fait froid dans le dos de voir que ces élections-là sont truquées de manière soit informationnelle, soit de manière politique où on s'arrange entre candidats. Est-ce que c'est la même chose dans nos pays ? Est-ce qu'on peut se poser la question du trucage informationnel des élections quand on voit l'émergence, par exemple, en 2017, du candidat Macron qui n'existait pas avant toutes les unes qui ont propulsé Macron dans la sphère politique ? Est-ce que c'est du trucage ? Parce que ça, c'est des relations publiques et ça, finalement, c'est vieux comme le monde. Est-ce que c'est du trucage ? Justement, qu'est-ce que tu appelles le trucage ? C'est ce que je voudrais savoir. Alors, ce que j'appelle le trucage, typiquement, c'est arriver à manipuler psychologiquement des électeurs pour les convaincre, typiquement, de s'abstenir. C'est ce qu'a fait Cambogia Etika. Le levier le plus efficace, je pense, de Cambogia Etika, ce n'est pas tant d'avoir convaincu des républicains traditionnels de voter pour Trump qui, objectivement, il ne ressemble à rien sauf à un républicain traditionnaliste. ses positions les plus conservatrices comme pour l'avortement, tu sens qu'il n'en a absolument rien à foutre. Oui, c'était des positions. Ça ne dérange pas un instant, mais bon, il faut faire plaisir à ses vieux cons. Alors que dans la réalité, il a une vie personnelle totalement dissolue, il s'en fout totalement. Ce n'est pas du tout un représentant des milieux conservateurs américains, Donald Trump, au contraire. Et donc, il fallait convaincre des électeurs qui, eux, étaient extrêmement catholiques, enfin, pas trop catholiques, mais très, très conservateurs que de rester, malgré tout, aux côtés de Donald Trump qui représentait au même titre que Biden, vraiment l'horreur pour ces gens-là. Mais là où ils ont été forts, c'est de convaincre des électeurs potentiels de Hillary Clinton de ne pas voter pour Hillary Clinton. Ça, c'était vraiment, vraiment balèze. Oui, c'était le coup de mètre. En réalité, oui. Et puis, pour censurer Hunter Biden, tous ces trucs-là, évidemment, ça, c'est du tout. Oui, c'est l'histoire de l'ordinateur portable d'Hunter Biden. La cocaïne qui a été trouvée à la Maison Blanche, l'affaire ressort. On ne sait toujours pas qui a laissé un pochon de cocaïne à la Maison Blanche. Mais ils prennent plus de la cocaïne. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Il faut arrêter cinq minutes avec cette espèce d'hypocrisie, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Comment veux-tu que des gens qui travaillent quand même, il faut entre 80 et 90 heures par semaine dans un stress continu à passer d'une crise à une autre, puissent travailler avec du thé au jasmin ? Peut-être que l'on serait un peu moins violent. Non, mais la coque rend con. Donc, à un moment, c'est quand même des narcotrafiques. C'est un système. C'est pas pareil. Non, ça rend débile. Ça rend débile, la coque. À un moment, tu ne prends pas des décisions intelligentes quand tu es coqué jusqu'à vos oreilles. Mais bien sûr que si Mao était drogué, Hitler était drogué. Oui, on a vu les résultats. Non, mais franchement, ce n'est pas que les résultats sont bons. Voilà, c'est bien ça le problème. À ce niveau de responsabilité, à ce niveau d'intensité de travail, parce que ce n'est pas des blondeurs non plus, tu es obligé d'être accompagné par une pharmacopée. Obligé. Oui, c'est terrible. Moi, ça me fait froid dans le dos, parce qu'au Parlement européen, on a retrouvé aussi de la coque de toilette. J'imagine qu'à l'Élysée, qui est à côté de l'ambassade de Colombie, d'ailleurs, c'est bien trouvé. Non, mais il faut arrêter l'hypocrisie. Si tu vas dans le monde de la finance, qui est aussi des milieux à haute stress et à haute responsabilité, tout le monde est coqué aussi. Oui, on voit bien la scène du loup de Wall Street en haut de l'immeuble où il se fait expliquer pourquoi il faut... Et il y a un paquet de milieux qui fonctionnent comme ça. Tous les milieux dans lesquels tu as 80 heures de boulot par semaine avec uniquement du stress en continu. Aucun être humain ne peut tenir. Il y a peut-être quelques rares exceptions. Tous les autres ont besoin d'un accompagnement par la pharmaceutique. Ceci expliquant la folie et la violence du monde, à mon avis, que le narcotrafic mène la danse autant que la finance. Le narcotrafic ou la pharma, souviens-toi de Ségolène Royal qui se faisait faire des picouzes avant de monter sur scène. Ça, je ne me rappelais pas à l'époque de sa candidature à la présidentielle. D'accord. Je ne sais pas ce que c'était, mais tous, 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 tu ne peux pas tenir avec ce niveau de stress. Ça n'est pas humainement possible. Aucun être humain ne peut faire ça. Non, mais c'est l'hypocrisie qui est là parce que derrière, on a Gérald Darman qui va nous faire la politique du point de deal, qui va nous faire croire qu'il mène une lutte contre les dealers dans les différentes cités, etc., alors qu'il n'y a jamais eu autant de coke, autant de drogue dans la société française et dans le monde en général. Ils ne mènent pas une lutte contre les dealers. Ils mènent une lutte contre ce qu'on a appelé publiquement les territoires perdus de la République pour essayer de, si ce n'est reconquérir des territoires perdus, du moins d'être très clair sur les frontières. La drogue est un prétexte, évidemment. Évidemment. Alors, on va revenir à notre sujet au-delà de la cocaïne chez les élites du monde entier. C'était sur l'identité numérique. Je voulais parler de ça parce que si eux font ce qu'ils veulent à la Maison-Blanche et derrière des portes fermées, est-ce que cette volonté de vouloir tout sécuriser dans l'espace numérique ne montre pas une inspiration du modèle de contrôle social à la chinoise qui voudrait s'imposer lentement, mais sûrement dans nos sociétés européennes ? Non. Alors, je ne pense pas qu'on prenne la même direction que la Chine. On ne prend pas une direction qui est fantastique. mais la Chine prend sa direction, l'Inde va prendre sa direction, l'Europe va prendre sa direction, les États-Unis vont prendre leur direction et ça va être des directions distinctes, vraiment distinctes. Ce que cèle cette identité numérique, c'est que l'Europe en tant qu'Europe prendra la direction. Ce n'est pas la France qui va prendre une direction et la Pologne une autre. C'est l'identité globale pour tous les citoyens européens qui donnera une forme d'interrobarabilité des services. Typiquement, ce wallet dans lequel je pourrais mettre mon permis de conduire, mon passeport, les visas de mon passeport, mes diplômes, mon certificat de naissance, mon carnet familial ou l'ordonnance que m'a fait mon médecin, l'ordonnance que me fait mon médecin grâce à Soilette, si demain je vais en Italie, je peux aller dans le pharmacien et je peux me faire délivrer mes médicaments sans problème. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu as quand même déjà des systèmes de cartes de sécurité sociale européenne. Tu as quand même des systèmes d'interrobarabilité. Pour que l'ordonnance griffonnée par un médecin français soit lisible par un pharmacien à Rome, non, on n'en est pas là. Là, j'ai résolu le problème. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'unifier au niveau européen. Il va y avoir quelque chose d'objectivement très pratique. J'ai dans la poche arrière de mon pantalon, dans un wallet virtuel, mes diplômes, mon carnet de santé, mes données médicales, mon permis de conduire, mes moyens de paiement, absolument tout. Donc, ça ouvre une facilité d'usage incroyable et réciproquement. Et ça ouvre aussi la possibilité de me protéger des données que je file à des tiers, des tiers commerciaux. C'est-à-dire, typiquement, il y a un exemple type qui est très parlant en termes de protection des données. Si, par exemple, je suis jeune, alors, si moi, je rentre dans une boîte, on ne va pas me demander mes papiers d'identité parce que ça se voit un peu sur ma gueule que je n'ai pas dit. mais imaginons que j'ai 21 ans, je veux rentrer dans une boîte de nid et que, pour des raisons libères et variées, c'est interdit au moins de 18 ans, je suis aujourd'hui tenu de montrer des papiers d'identité aux videurs. Et donc, je vais lui donner ma date de naissance, mon nom ou prénom. Objectivement, j'ai juste besoin de lui dire que je suis majeur. Je n'ai pas besoin de lui dire comment je m'appelle ou où je suis né ou à quelle date je suis né. Là, ce wallet me permettra de générer un QR code qui permettra de prouver aux videurs que je suis majeur. Juste ça. Il n'aura pas mon nom, il n'aura pas ma date de naissance, il n'aura pas mon lieu de naissance, il n'aura pas ma nationalité, j'aurai juste quelque chose qui me permettra de prouver que je suis majeur. Je serais très sobre dans les données personnelles que je transmets à l'extérieur. Par contre, je serais totalement transparent aux yeux de l'État. Et c'est là où on peut commencer à fantasmer sur un modèle chinois, même si, j'en suis pas européen. Oui, parce que la sécurité des données, c'est ça, la confidentialité. Donc le risque est réel d'une transparence imposée aux citoyens européens, de fuite de données aussi, de manipulation ? Oui, c'est deux risques différents, il faut distinguer les deux. Le risque d'une transparence des citoyens européens auprès des autorités, c'est pas un risque, c'est un fait avéré technique. Le risque d'une fuite de données, la question, c'est pas s'il y aura une fuite de données, c'est quand elle aura lieu. Les précurseurs dans l'identité numérique, c'est les Indiens. Essentiellement parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'État civil. Et donc, ils ont accéléré ces programmes, c'est en place depuis presque dix ans, parce que, comme il n'y avait pas d'État civil, c'était aussi l'occasion de faire un État civil et un recensement sérieux. D'ailleurs, c'est la femme du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui est une héritière d'un des patrons de ces boîtes d'identité numérique indienne. Oui, et donc, ils ont mis 92% de la population indienne dans cette identité numérique, ce qui est un exploit. Et la base de données a été piratée la semaine dernière. Donc, il y a 1,3 milliard d'identités qui sont à vendre sur le Darknet. Je crois de mémoire que c'est 80 000 dollars pour accéder à 1,3 milliard d'identités numériques. Et donc, c'est très bien. Enfin, ce n'est pas de chance pour les Indiens, mais c'est très bien pour nous parce que ça va nous permettre de voir très concrètement c'est quoi les conséquences. Parce qu'on ne sait pas très bien quelles sont les conséquences d'une fuite de cette envergure. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as... On peut faire tellement de choses qu'on ne sait pas. Mais on va voir parce que là, les blackheads de la planète entière sont en train de se creuser la tête pour savoir comment ils peuvent faire du pognon avec toutes ces données et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec toutes ces données. Donc, il va y avoir un déferlement de créativité du côté de la cybercriminalité qui va être très instructif pour nous. mais il faut être bien conscient que ça fuitera. C'est une règle de base en cybersécurité. Il n'existe pas de sécurité des données. Ça n'existe que dans le monde du marketing. Dans le monde de la cybersécurité, c'est une limite théorique impossible à atteindre. Mais quel est l'intérêt, en fait ? Est-ce que c'est simplement pour pouvoir voyager plus facilement, pour pouvoir avoir plus de transparence pour les citoyens de la part des autorités ? Quel est l'intérêt pour le citoyen lambda, en fait, de rentrer dans ce monde numérisé ? Il y a deux intérêts. D'une part, c'est d'unifier à un niveau européen. On n'a pas laissé tomber ce vieux rêve qu'hier, on a introduit l'euro, du coup, on peut payer avec la même monnaie qu'on a à la poche quand on se déplace en Italie. Ce qui est bien pratique parce que c'est un pays sympathique pour faire du tourisme. Pareil pour l'Espagne et tous nos voisins ou presque, à l'exception des Suisses. Donc, c'est un côté pratique. Avec cette identité numérique, effectivement, je serai en Pologne, en Italie, comme en France, exactement dans la même configuration dans ma relation avec les autorités, quelles qu'elles soient, du moment qu'elles sont européennes. Et puis, on va changer ou faire évoluer l'architecture numérique de tout ce bordel. On passe d'un monde où on a France Connect. Il y a des équivalents de France Connect un peu partout en Europe. C'est-à-dire que j'ai un login, un password qui me permet de rentrer dans une institution d'État pour interagir avec les impôts, la caisse d'allocation familiale ou du, c'est quoi. Mais j'ai besoin à chaque fois de quelque chose qui certifie mon identité pour que je puisse rentrer et accéder aux données que stocke la CAF à Montseulé. On est sur un concept de wallet. C'est-à-dire que les données sont dans mon wallet et je vais les partager de façon spécifique avec tout un tas d'entités. Donc, avec la CAF, je vais partager typiquement mon... Mais ce wallet, il est bien stocké quelque part ? Il n'est pas sur un téléphone, il est dans un serveur. Ce serveur, il sera européen, Non, mais c'est... Le wallet n'a pas vocation à cacher les informations vis-à-vis de l'État. Le wallet a vocation de partager de façon très précise et spécifique ces informations personnelles avec des tiers. Donc, si je vais voir mon médecin traitant, je vais lui partager plein d'informations médicales. Si je vais voir le videur dans la boîte de mit que j'évoquée tout à l'heure, je vais lui partager le minimum possible. Si je vais voir la CAF, je ne vais pas lui partager mon carnet de santé, quoi que peut-être. Mais je vais lui partager l'information qui la concerne et uniquement elle. Donc, mon bulletin... Oui, mais ces informations sont stockées où, en fait ? C'est ça la question ? Le wallet, il est... Il sera... C'est en cours d'études. Ça sera très sûrement centralisé parce que la version décentralisée est quand même assez bordélique. C'est faisable, techniquement, mais ça demande quand même un savoir-faire technique de la part des citoyens qui n'est pas là pour l'instant. Oui. Et aujourd'hui, on voit... Parce que tous ces outils numériques, on va passer par des téléphones portables, par exemple, on va passer par des parcs de serveurs. Est-ce que l'Europe a les moyens ? Parce qu'aujourd'hui, les téléphones sont chinois, américains, coréens, les serveurs, à peu près pareil. Est-ce que nous, on a la capacité de créer une infrastructure européenne indépendante de ces agents et de ces entreprises étrangères ? C'est la même question pour le cloud. Tu as deux dimensions dans l'infrastructure. Tu as une dimension hardware et une dimension software. D'un point de vue hardware, la réponse est non. Mais les Américains non plus. Si tu enlèves Taïwan, les Américains ne sont pas souverains. Donc, d'un point de vue hardware, non, en aucun cas. Et puis, ce n'est pas demain la veille. Il n'y a même pas... En sortie du bureau de Bruno Le Maire, personne n'a vraiment l'ambition d'avoir une souveraineté sur le plan hardware. Il n'y a que Le Maire qui peut y rêver. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, d'un point de vue software, c'est tout à fait à notre portée vu qu'on a cette bénédiction qui s'appelle le logiciel libre qui est toute cette partie des logiciels qui sont protégés non pas par l'équivalent du copyright, mais par des contrats de propriété intellectuelle qui en font un bien commun. Et donc, on peut tout à fait faire tourner des fermes de serveurs qui tournent entièrement avec du logiciel libre. Pas de Amazon, pas de Google, pas de quoi que ce soit. À partir de là, on peut être souverain. Oui, c'est faisable. Le problème, si tu veux, le logiciel libre, ce n'est pas une entreprise. Donc, il n'y a pas d'enveloppe à distribuer. Il n'y a pas de pot de vin à répartir. Du coup, forcément, Amazon et Google qui, eux, ont de l'argent à plus savoir qu'en faire, ont les moyens de payer des gens pour qu'on ait ces discours de… Alors, ils ont tenté d'être souverains, mais en fait, ce n'était pas vraiment la souveraineté, c'était le machin, les trucs, mais ils passent des accords et aujourd'hui, la plupart des infrastructures d'État sont développées sur de l'infrastructure américaine. C'est juste une histoire de corruption. Aussi de lobby, puisqu'on a vu comment Microsoft a fait une OPA sur l'éducation en Europe. C'est corruption, lobby, c'est des synonymes, c'est juste la version politiquement correcte. On est chez Alexis Poulain, on ne va peut-être pas s'emmerder à être politiquement correct. C'est vrai. Ça n'a aucun intérêt. Je parle de lobby quand je suis sur BFM, mais la réalité, c'est que c'est des synonymes avec la corruption. Il faut arrêter cette hypocrisie. On le voit avec le cas d'Atos par exemple. Thierry Breton qui a été patron d'Atos qui est maintenant commissaire européen qui a planté cette boîte. La boîte est en train d'être démantelée. On se pose la question est-ce que les Américains vont racheter ? G, l'affaire général... C'est un peu rapide. Je ne dis pas que Thierry Breton a été un chef d'entreprise extraordinaire, mais le maître seul responsable de l'effondrement d'Atos, c'est un peu rapide, même s'il a fait beaucoup d'erreurs en Atos ou ailleurs. Atos, c'est long et complexe comme histoire d'une faillite industrielle. Thierry Breton a eu son rôle, mais ce n'est pas le pire. On a sabré tous les géants industriels, tous Alcatel ou dans un autre secteur, Alstom. Il ne nous reste quasiment plus aucun. Il nous reste quelques licornes wannabes, des trucs comme OVH, mais qui ne sont pas comparables à Atos et encore moins Alstom, qui survivent, qui sont là alors que très concrètement, des trucs comme OVH auraient déjà pu être un géant industriel mondial si on avait déversé des pognons dessus. À l'époque, on a fait une numergie avec la droite qui était censée être nos clouds souverains et qui ont été un gaspillage de pognons distribués aux copains. Scandaleux, scandaleux et totalement masqué par tout le monde. alors qu'OVH qui était déjà là à l'époque n'a pas eu droit à un euro plus grand. Aujourd'hui, il n'y a pas de corruption. La raison pour laquelle on a perdu du temps de souveraineté dans le numérique en Europe, pour le reste, je n'ai pas les connaissances, je doute que ce qu'il en soit autrement, mais je n'en sais rien, c'est purement de la corruption. Et on appelle ça lobby à la télé. Quand on parle à la télé, on dit lobby. Conflit d'intérêt. Oui, quand vraiment, c'est quand vraiment le mec est à deux doigts d'aléanto, on dit peut-être un conflit d'intérêt. Mais sinon, en temps normal, on dit oui, c'est de l'objet. Mais la réalité, c'est que l'Europe est extrêmement corrompue, la France est extrêmement, extrêmement corrompue et corruptrice. Et que, le résultat, c'est qu'à un moment, tu as perdu tout ce qui faisait de toi une nation. C'est un choix aussi politique des années après. On voit qu'on a l'impression qu'on suit une feuille de route, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. D'ailleurs, c'est à peu près toujours la même chose. L'intégration européenne, la commission qui prend de plus en plus de pouvoir, le fait d'aller vers cet agenda 2050 de la numérisation sans poser les questions. Tu le disais toi-même, il n'y a pas de sécurité sur les données. Or, c'est ce qu'on nous vend. ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sécurité. Tu n'as dit qu'il n'y a pas de sécurité. Il fallait que c'était illusoire. Le concept de sécurité à 100% est un concept marketing. Voilà, il n'existe pas du marketing. Donc, quand on dit ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, c'est exactement la même promesse que quand vous voyez marqué tradition sur une barquette de jambon sous blister au supermarché. C'est la même promesse, c'est du marketing. Ça n'existe pas la sécurité à 100%. Vous pouvez mettre les plus gros budgets de la planète et les meilleurs experts du monde sur votre promesse. Et je pense qu'ils le font. Ils ne prennent pas du tout la sécurité du digital wallet à la légère. Malgré tout, on ne peut pas techniquement, scientifiquement arriver à 100% de sécurité. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. On ne peut pas arriver à 100% de sécurité. Il y a des lois immuables, scientifiques que seuls les marketeux arrivent à dépasser et les politiques. Mais le marketing et la politique. Pour aller vite. Mais là, on voit très bien qu'on veut vendre ça rapidement à tous les citoyens européens et même de la planète en disant que c'est formidable. Que dans ce wallet, il y aura l'euro numérique aussi. L'euro numérique, ça pose beaucoup de questions. Il y a très peu de réponses. On est en train de se demander, les banques se demandent. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce projet... Les banques, ils sont dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ce projet d'euro numérique ? Alors, je vais commencer par dire que je ne suis pas un expert là-dessus, que c'est un sujet essentiel qu'il faut absolument s'en saisir. Et surtout, que c'est un sujet qui nécessite préalablement à cette discussion beaucoup de connaissances de base. La création monétaire, c'est quoi une monnaie ? C'est quoi une banque centrale ? C'est quoi le rôle des banques par rapport à une banque centrale ? C'est quoi la création monétaire ? Pourquoi ça sert le crédit ? Si vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions, c'est très compliqué d'aborder la question de l'euro numérique. Donc, il faut commencer par le commencement, il faut avoir les réponses à toutes ces questions. Et des réponses carrées et claires, pas des réponses de c'est bien, c'est mal. Juste de comprendre ce que c'est que la création monétaire. Après, vous êtes libre de penser que c'est bien, c'est mal, ce n'est pas le problème. Et de penser que 21 millions, c'est suffisant. Peu importe. Il faut que vous compreniez ce que c'est que la création monétaire, il faut que vous compreniez ce que c'est qu'une banque et ce que c'est qu'une banque centrale avant de commencer à avoir un avis sur l'euro numérique. Ensuite, sur l'euro numérique, il faut bien comprendre que les crypto-monnaies, l'euro numérique, c'est de l'argent programmable. Et donc, ça ouvre un champ par rapport à l'argent traditionnel qui est absolument spectaculaire. Par exemple, je suis l'Europe, je vois bien que le prix de l'énergie explose et que ça va précariser des populations qui sont déjà en extrême précarité. Et donc, il faut que je subventionne l'énergie auprès des gens qui ont vraiment besoin de cette subvention. Donc, par exemple, il y a un problème criant en France qui est très proche de la problématique gilet jaune qui est que si dans les années 80, quand tu avais 20 ans, tu t'es marié, tu as fait le choix d'aller vivre en grande banlieue dans un pavillon et que ta femme et toi, vous aviez chacun une bagnole diesel pour vous rendre au boulot, ce mode de vie et les parents ils ne peuvent plus trouver un équilibre financier aujourd'hui. Donc, ton mode de vie a fait faillite. Je peux le subventionner en tant qu'Europe, c'est un choix politique, mais pour ça, il faut que je fasse un chèque de, par exemple, 100 balles tous les mois pour payer ton carburant. la machine administrative qui va me permettre de te faire ce chèque énergie va déjà bouffer le tiers d'estambal. Donc, il y a 33 euros qui vont être mangés en frais de gestion en tout en sorte et ça va être un cauchemar de mon côté à moi, Etat, comme de ton côté à toi, petit citoyen, pour récupérer le chèque, tout le monde va s'arracher les cheveux tellement ça va être complexe. Dans un monde où les crypto-monnaies sont largement adoptées, ma banque centrale, qui n'est pas ta banque, qui est autre chose, et qui d'habitude n'émet pas d'euros, elle émet des choses qui sont ensuite émis par les banques du genre le crédit agricole. Ma banque centrale va pouvoir directement te filer ses 100 balles, directement dans ton wallet et elle va pouvoir programmer ses 100 balles pour que, typiquement, au bout d'un mois, hop, il disparaisse. Donc, tu as un mois pour utiliser ça en carburant et au bout d'un mois, hop, mais encore, ces 100 balles, tu ne peux les utiliser qu'à la station de service. Si tu vas au supermarché acheter des nôtres, ils ne seront pas acceptés. Et là, on s'approche de l'idée du revenu universel. Exactement. On pourrait donner 800 euros par mois, 900 euros par mois de manière numérique en disant vous avez un mois pour les dépenser, débrouillez-vous, avec derrière le contrôle. Oui, mais il y a aussi le contrôle social. C'est autre chose. Ces euros doivent être dépensés dans tel magasin, sur tel produit. On le voit avec les titres restaurant, par exemple. Il faut faire gaffe à ne pas confondre avec le revenu universel. Le revenu universel, d'un point de vue macroéconomique, c'est concrètement, tu augmentes ta masse monétaire pour une multitude de raisons qui est lutte contre l'inflation, le fait que ta démographie augmente et donc ta masse monétaire doit augmenter de façon proportionnelle. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais il y a 1000 raisons pour vouloir augmenter sa masse monétaire et plutôt que de le faire par l'intermédiaire de la création monétaire qui sont des banques centrales qui vont voir des banques qui leur donnent des autorisations pour émettre de la monnaie sous la forme de crédit, tu vas directement filer du pognon aux citoyens tout en bas de l'échelle. Oui, oui. C'est extrêmement intelligent dans la mesure où très concrètement, si tu permets aux banques de faire du crédit, elles vont faire du crédit à des gens qui sont déjà très riches et qui vont faire encore plus d'argent parce que c'est plus sécure pour elles. Elles sont sûres de se faire rembourser. Alors que là, tu es certain que le pognon, ta masse monétaire qui augmente, va profiter aux personnes qui sont en bas de la pyramide. Donc, ce n'est pas totalement débile et c'est une façon de gérer ta masse monétaire qui augmente qui est, à mon sens, intelligente. Là, avec l'euro numérique, tu vas pouvoir programmer pour que je file 100 balles pour que tu dépenses. Si tu as une voiture, moi, je n'ai pas de bagnole, donc les 100 balles numériques ne me serviront à rien, je les laisserai disparaître au bout d'un mois. Mais si tu as une bagnole, tu vas faire ton plein d'essence avec tes euronumériques, tu vas te dépêcher pour faire ton plein d'essence parce que tu sais qu'au bout d'un mois, ils vont disparaître. qu'au bout d'un mois, soit ils ont été dépensés, ils sont revenus à la case départ, soit ils ont disparu et donc la masse monétaire n'a pas augmenté. D'accord. Donc, ça change radicalement les règles du jeu de la gestion économique d'un continent comme l'Europe. Oui, mais ça change aussi les modes de vie puisque là, on est clairement dans une vie à crédit. L'idée, c'est de dire que ce n'est pas la banque. Oui, mais là, c'est une vie à crédit où c'est imposé. C'est-à-dire que tu as un mois, tu ne peux pas mettre de côté, tu dois consommer dans tel magasin, tel produit, etc. Là, on est quand même très proche d'un modèle de contrôle social. Non, pas du tout. Tu ne peux pas mettre de côté. Si tu as des revenus par ailleurs parce que tu as un salaire, ton salaire ne te sera pas versé dans des euros qui vont disparaître au bout d'un mois. Ceux-là, tu pourras les capitaliser dessus. Mais si tu n'as rien et que tu vis entièrement aux frais de l'État, oui, effectivement, tu ne pourras pas mettre de côté. C'est à ça que je pense. On voit d'ailleurs l'RSA avec maintenant les 15 heures de travail. On voit bien qu'il y a là quelque chose de dangereux pour les gens qui seraient tributaires de cet argent étatique, de cet euro numérique qui pourrait donner des idées de cet endroit-là. Aujourd'hui, il n'y a rien. Rien n'est prévu aujourd'hui dans le cadre de l'euro numérique puisque c'est un concept où on est arrivé là. Mais d'une façon générale, le numérique apporte un surcroît de transparence pour le meilleur comme pour le pire. Mais ça fait partie du numérique. Si tu apportes du numérique quelque part, tu vas apporter de la transparence. On va apporter du numérique partout, notamment dans tous les mécanismes de subventionnement, aide, CAF, etc. Et donc, nécessairement, on va avoir, si c'était un crédit social, ce n'est pas encore au programme, mais du moins une capacité de contrôle extrême. Donc, effectivement, le fait que, typiquement, on te versait un RMI et on s'aperçoit que tes dépenses de ton RMI sont faites à Kuala Lumpur ou à Bali, ça peut être possible. C'est clair. C'est clair. Parce que personne n'acceptera tes euros numériques à Kuala Lumpur vu que tu ne pourras pas dépenser tes euros numériques ailleurs que sur le sol français, typiquement. Tu peux aussi re-territorialiser la monnaie d'une certaine façon d'avoir un peu comme on a ces monnaies parallèles, enfin, ces monnaies locales. Voilà. C'est un peu l'idée aussi peut-être de dire que ça reste une consommation intra-européenne pour éviter justement cette déperdition. C'est programmable. Vraiment, c'est de l'argent programmable. Donc, le politique, et certains ont compris, ils ne sont pas tous débiles, comprendra que, typiquement, pour lutter contre la fraude au RMI, l'une des fraudes étant des gens qui vont vivre dans des pays avec un coût de la vie extrêmement faible et qui peuvent vivre très tranquillement avec un RMI tout en te faisant entretenir tranquillou sans jamais chercher d'emploi vu que très concrètement ils sont à Bali, ça, tu peux dire c'est fini. Terminé. Alors, est-ce que ce sera possible dans ce monde de la transparence numérique de vivre en dehors finalement, de ne pas avoir d'identité numérique ou de la refuser ou de la limiter au maximum, de ne pas avoir de téléphone portable, par exemple ? Est-ce qu'une vie en dehors sera possible ? Alors, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le cash va disparaître pour une multitude de raisons qui vont que il y a un gain politique extrêmement fort à promettre la non-disparition du cash. C'était le cas de Mélanie en Italie et je pense que les politiques français qui promettront et feront des lois qui interdiront la disparition du cash auront un gain électoral considérable. Pour une multitude des raisons, d'abord, pas mal de gens ont compris que c'était la seule façon de dépenser de l'argent de façon anonyme et ils tiennent parce que tu n'as pas envie qu'on puisse pister un jour la dent de ta maîtresse ou de Dieu sait quoi et tu as envie que certains de tes achats puissent rester confidentiels ou parce que concrètement, ton dealer n'accepte pas la carte bleue pour acheter de la courte et puis aussi parce qu'il y a quand même une partie importante de l'économie française et pas que le deal de coke qui a déjà sombré dans le black depuis longtemps et que du jour au lendemain tu supprimes cette partie de l'économie tu vas plonger dans la vie. C'est un effondrement économique pour toute une partie de la population qui ne pourra que prendre des armes et qui n'aura comme seul recours que l'ultra-violence pour contester sa mise à mort. donc je ne pense pas que quelque politique que ce soit soit débile au point de générer des millions de personnes qui vont vouloir sa mort. Ça ne me paraît pas. Ils ne sont pas idiots. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Ils sont conscients de tout ça. Eux aussi, ils achètent de la coke et aussi de la paille en liquide. On se rappelle du nombre de billets alors ce n'était pas forcément pour de la coke mais dans les pénoirs des Balkany par exemple de députés macronistes qui s'étaient fait agresser dans la rue et qui s'étaient fait voler beaucoup d'argent liquide aussi dans un sac. Oui, oui, oui. Donc ça permet évidemment de payer les black ops politiques, de faire... Mais ça permet de se faire financer par Kadhafi pour ses campagnes. Par exemple, les valises de billets évidemment. Moi, il se trouve que j'ai déménagé mais j'ai eu doué des relations d'amitié avec des petits commerçants dans mon ancien quartier qui m'ayant vu à la télé ont commencé à me sauter sur le paletoc en me disant mais alors je fais ci est-ce que vous pensez que... Et les mecs étaient persuadés qu'ils ne pouvaient pas parler du fait qu'ils utilisent leur caisse pour faire du black au téléphone parce qu'ils étaient écoutés par le fisc. Et donc je leur disais non mais le fisc on n'est pas là tu peux en parler au téléphone. qu'ils aient les moyens actuels de faire ce genre de... Mais toujours est-il que mon boulanger et mon cordonnier étaient totalement intimement persuadés ils étaient voisins donc ils se connaissent sans doute depuis 40 ans et ils étaient intimement persuadés qu'ils ne pouvaient pas parler de leurs bons plans pour écouler le cash ou les tickets resto les matins au téléphone et donc je les rassurés en leur disant non les gars ne vous inquiétez pas vous pouvez en parler Mais ça dit quelque chose de l'intégration aussi dans l'imaginaire collectif de cette surveillance permanente Une espèce de paranoïa ce qui est drôle parce que des gens comme moi qui étudient ça depuis 15 ans se retrouvent vis-à-vis de gens qui sont dans un mode totalement paranoïaque voire totalement complotiste imaginez que le fils qui écoute mon boulanger pour dire il est en train de prendre 300 balles dans la caisse c'est entre la paranoïa et le complotisme et du coup on me retrouve à avoir ces intercuteurs là ce qui est quand même très très étrange donc oui on est dans une société de surveillance mais on y arrive doucement parce que concrètement l'État est un mammouth et que ça avance très 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 doucement et on n'en est pas à ce stade là par ailleurs pour ce qui est des petits commerçants les mecs si tu leur enlèves le cash ils crèvent ils ont déjà ils sont arrêtés de se payer en salarié parce qu'avec le Covid ça les a à moitié tués ensuite il y a eu une crise économique derrière sans compter que bon l'ancien quartier c'était Nation donc concrètement avec les gilets jaunes ils avaient une fois par semaine leur vitrine saccagée les mecs tu leur enlèves le cash mais ils n'ont plus de quoi bouffer c'est fini ils ont passé de bourgeois qui conduisait des BM il y a 6 ou 7 ans à des gens qui se demandent comment ils vont pouvoir payer à bouffer c'est un peu le problème de cette société où l'idée de l'huile finalement comment mettre de l'huile dans les rouages comment faire en sorte de s'en sortir si on arrive à cette transparence totale ça fait peur à tout le monde ah oui oui il y a de quoi avoir peur après la transparence totale va aller avec un renouvellement des nuclaces politiques qui ne peut pas survivre à cette transparence elle est déjà en très mauvais point le différentiel des informations que tu as sur les réseaux sociaux par rapport à nos gentils médias est spectaculaire est spectaculaire regarde les enquêtes de off-investigation sur le patrimoine de Macron regarde ce que t'en dis des FM on est dans une situation qui est comparable à la Tunisie de 2010 c'est même pas de la censure non non c'est simplement on n'en parle pas il y a des sujets qui ne sont pas des sujets il y a des sujets tabous des sujets dont on ne parle pas et il y a quasiment plus que ça des sujets dont on ne parle pas oui mais c'est mon truc on est dans une société de la désinformation et ce qui est terrible c'est pas de la désinformation c'est une société c'est de la malinformation comme de la malbouffe voilà c'est une société où on te fait passer du jambon sous blister pour de la production artisanale et la réalité c'est qu'on ne te parle de rien on te parle de lobby dans le meilleur des cas alors qu'on devrait parler de corruption et il y a mille sujets qu'on ne peut pas aborder avant que vraiment il y ait un incendie même en ce moment il y a un incendie je prends l'exemple de l'antisémitisme la maison brûle et on a encore une présidente de l'Assemblée nationale qui dit ah ben ça brûle je ne sais pas d'où ça vient ça c'est le principe de la classe politique pas de vague on l'a vu en l'éducation nationale on a vu ça depuis des années ce pas de vague il va être balayé par la transparence est-ce que la transparence ne va pas tout simplement balayer aussi la classe politique humaine et dire finalement on n'a pas besoin de marionnettes de mauvais acteurs et si les algorithmes gèrent si des machines intelligentes elles en sont loin mais si elles y arrivent pour gérer la masse pour gérer la distribution d'argent et du prélèvement d'argent puisque c'est ça l'État finalement on n'a pas besoin de ce jeu politique de gauche de droite est-ce que c'est pas la fin finalement de la gestion de la chose publique la gauche la droite je pense que la fin ça y est elle est activée on le voit en ce moment on le vit la fin de la gauche la droite l'extrême gauche l'extrême droite tout ça c'est terminé on est en pleine recomposition on est dans une phase un peu bizarre où il y a des des alliances interlopes on a des des LGBT qui plus qui s'allient avec des islamistes ce qui est quand même martien mais d'un autre côté on a des juifs qui s'allient avec le Front National c'est ça c'est un moment un peu moins martien mais quand même c'est chaud aussi donc on est dans une phase de transition de grand n'importe quoi où droite gauche ça ne veut rien dire extrême droite extrême gauche ça ne veut rien dire absolument rien et puis on sortira de cette phase là avec des choses probablement un peu plus claires mais pour l'instant on est dans le chaos ça va durer un certain temps mais ce qui est certain c'est que les politiques qui nous ont mené là vont être balayés par l'histoire ou exécutés je ne sais pas si ça se termine mal ils se termineront peut-être sur l'échafaud mais le plus vraisemblable c'est qu'ils prennent un avion et qu'ils arrêtent couler une retraite heureuse oui on a vu certaines révolutions de couleurs et c'est souvent comme ça que ça se passe ils iront dans un exil doré parce qu'ils sont tous pétés de pognon et qu'ils prendront une retraite bien méritée au soleil et ils laisseront les gens se débrouiller avec la merde qu'ils ont laissé derrière eux justement est-ce que c'est pas moi la question que je vois c'est in fine la fin même de cette idée de politique non mais il n'y a pas besoin de voter tout est géré maintenant la gestion face au débat politique est-ce que c'est pas ça le risque regarde les Suisses il n'y a jamais eu autant de débats politiques que depuis qu'on a les réseaux sociaux et chaque jour c'est tendu mais chaque jour il y en a plus regarde les Suisses c'est des mecs qui passent leur temps à voter et à prendre des décisions pour la communauté je ne connais pas je n'ai pas retenu le nom d'un seul politicien suisse et plus curieux tu vas parler à des Suisses qui votent pas des gens qui sont inactifs même ils s'en foutent ils s'en foutent tout le monde j'ai fait une interview à Swissbox récemment ils disaient même qu'ils sont atterrés tellement le débat est lisse en fait ils aimeraient bien un débat un peu plus graphique comme en France tellement chez eux tout le monde se met très rapidement d'accord oui oui c'est des protestants et c'est des Suisses donc c'est normal que ce soit quand même vachement plus soft par rapport à nous malgré tout ils ont des infiniment moins violents alors que leurs politiques sont super violents vraiment ah oui tu as des politiques qui disent des trucs qui seraient hyper scandaleux en France mais les Suisses quand ils en discutent entre eux sont effectivement plus ronds plus calmes plus polis plus et plus aptes à faire consensus mais c'est d'autant plus facile de faire consensus que quand les décisions sont prises c'est un vote du peuple c'est pas un commun dans une année c'est entériné l'autre risque aussi de cet événement enfin avènement pardon du numérique et de la transparence c'est aussi la fin de la technocratie tous ces technos aussi ces cerveaux bien faits qui ont appris à compter à organiser à distribuer qu'est-ce qu'ils vont faire quand l'intelligence artificielle arrivera à un niveau tel que finalement un techno sera dépassé c'est horrible de poser cette question à un prof de Sciences Po oui toi tu les formes donc est-ce que tu leur dis qu'ils vont être au chômage bientôt oui oui j'ai toujours depuis le début là j'enseigne plus à Sciences Po parce que c'est c'est plus un endroit pour un mâle de plus de 50 ans mais j'ai passé 10 ans de ma vie et oui oui j'ai toujours j'aurais toujours dit que un ils étaient dans un système hiérarchique où les ingénieurs étaient au dessus pas en dessous et que deux à terme ils seraient menacés dans leur existence même par les technologies pas mal de fonctions de la technocratie peuvent être remplacées par des IA je pense dans la mesure où la technocratie tient le bon bout du manche que c'est pas demain la veille que ça va arriver mais si tu prends un système finalement de réalité parallèle avec une logique qui lui est propre qui est le droit là on a un remplacement massif de tout un tas de fonctions dans le droit par de l'intelligence artificielle donc évidemment dans la haute fonction publique on peut faire exactement la même chose la seule différence c'est que la haute fonction publique va protéger son emploi c'est finalement assez humain ça n'arrivera pas sauf à ce qu'effectivement un bouleversement majeur dans la direction que prend le pays je pense de façon très pragmatique l'arrivée de soit Marine Le Pen soit Mélenchon et que du fait du manque de main d'oeuvre dans la haute fonction publique et bien on se dit que l'intelligence artificielle va suppléer la main d'oeuvre on va dire qui a fait allégeance au pouvoir au nouveau pouvoir et qu'on va demander ce travail à une intelligence artificielle ce qui est plus raisonnable donc ça pourrait arriver le problème c'est que c'est pas un truc que tu décides en claquant des doigts ça demande quand même à être installé paramétré il y aura beaucoup de cabinets de conseil qui seront sur le coup j'imagine qui seront prêts à proposer leur service pour la mise en place de ces processus qui vont simplifier la vie de millions de citoyens c'est pas un boulot de cabinet de conseil c'est un boulot de Técos les cabinets de conseil vont être remplacés par ça ils le sont déjà bien sûr ils commencent à l'être et ils sont en train de s'apercevoir que tout ce jus de cerveau qui vendait à 2500-3000 par jour le chat GPT peut faire un truc assez équivalent pour beaucoup moins et il y a beaucoup d'ailleurs de lay-off il y a beaucoup de licenciements il y a beaucoup d'offres de consulting faites par intelligence à tous les qui commencent à apparaître donc ils sont vraiment ils sont pas du bon côté de l'histoire des technologies pour le coup incroyable bon c'est un monde en bouleversement on a un peu balayé comme ça de manière très rapide toutes ces pistes est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait oublié sur cette numérisation accélérée du monde on a forcément oublié des choses les grands dangers que tu vois finalement alors danger les grands bouleversements que je vois à l'horizon c'est d'abord des troubles sociaux phénoménaux on va avoir on est déjà on a entamé une crise économique on a une crise sociale on a une crise qui est liée à la recomposition du champ politique où tout d'un coup l'extrême gauche est antisémite l'extrême droite reste raciste ça c'est pas nouveau mais la séparation de l'antisémitisme et du racisme en deux pôles totalement distincts et opposés ça c'est quand même quelque chose de totalement nouveau mais aujourd'hui on ne peut pas fermer les yeux là-dessus ça va enchaîner une recomposition complète du champ politique avec normalement un écartèlement du milieu qui règne jusqu'ici et un renforcement de la polarisation donc théoriquement le milieu devrait être écartelé et disparaître ça va avoir en France là tu parles ou partout l'idée de cette partie unique ne peut pas tenir en fait on n'est pas sur un phénomène français il se passe la même chose aux Etats-Unis Joe Biden il est à peu près dans la même situation que Macron c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est allié à une extrême gauche contrairement à Macron là c'est divisé en trois morceaux les Etats-Unis d'un point de vue constitutionnel ne peuvent se diviser qu'en deux morceaux et donc Biden il est allié à une extrême gauche qui est tout aussi antisémite et virulente que l'extrême gauche française et en face de lui il a une droite qui est très très extrême droite et donc Trump est un bon exemple la position qu'a Biden est vraiment l'équivalent de la position de Macron c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi en s'alliant l'extrême gauche à gouverner au centre mais qui va être écartelé parce que sa différence avec son extrême gauche est tellement spectaculaire qu'il ne peut du coup laisser par effet de vide la place à l'extrême droite l'arrivée de l'extrême droite américaine à mon sens inéluctable va changer radicalement le jeu notamment au Moyen-Orient est-ce qu'il va réussir à imposer une paix au Moyen-Orient ? j'ai envie de dire je t'aurais répondu évidemment que non il y a 6 ans entre temps il y a eu les accords d'Abraham il y a eu le 7 octobre il y a eu beaucoup de choses il y a eu les accords d'Abraham le 7 octobre des accords de paix qui ont été mis en place par Trump et qui ont été saccagés par Biden donc est-ce que Trump je n'en sais rien du tout je n'en sais absolument rien ce que je sais c'est que ce n'est pas impossible est-ce que Trump arrivera à mettre en place des accords de paix en Ukraine ? oui je pense qu'il y arrivera c'est avec un sacrifice territorial conséquent pour l'Ukraine mais je pense qu'il y arrivera ça pour le coup il ne sera pas du tout dans l'obstination je crois que là non personne ne l'air ça paraît compliqué sauf Bernard-Henri Lévy qui sort un documentaire et qui dit maintenant l'objectif c'est les F-16 mais côté Washington comme côté Bruxelles tout le monde commence à se dire qu'il va peut-être falloir sacrifier le Donbass mais après ce n'est pas le notre Donbass donc c'est aussi aux Ukrainiens de prendre leur décision si Trump débarque va par Zelensky en disant écoute gars le mois prochain l'approvisionnement s'arrête tu fais ce que tu veux mais moi j'ai appelé Vladimir avant et on est d'accord pour cette ligne de partage tu as 24h pour te décider là je reprends mon avion tu m'appelles c'est vraisement ce genre de truc qui va arriver avec Trump si c'est Trump qui revient mais bon si c'est Trump qui revient mais je pense vraiment que Trump va revenir donc si Trump revient on va avoir d'un point de vue géopolitique à nouveau un gros bouleversement si Trump arrive à rétablir la paix au Moyen-Orient et en Ukraine alors là le ciel va nous tomber va tomber sur les gens qui furent une époque à gauche va nous tomber sur la tronche parce qu'il faudra bien reconnaître que effectivement la diplomatie de Donald Trump fonctionne si c'est le cas on peut appeler ça diplomatie mais en tout cas oui c'est une forme de diplomatie en France et en Europe là pour l'instant on court tout droit vers la guerre civile est-ce qu'on va avoir quelque chose toi tu penses que c'est le cas parce que j'ai vu quelques postes qui vont dans ce sens Elon Musk aussi qui se dit oh mon dieu l'Europe va droit à la guerre civile mais on court tout droit vers la guerre civile on est en France dans une situation extrêmement apaisée et c'est vraiment à souligner oui moi je trouve parce que les communautés sont très calmes contre les invectives et de la violence du débat totalement Al-Akbar scandé effectivement ça peut être choquant effectivement ils se foutent de la gueule du monde quand ils disent non non c'est juste une trigueur bon mais quand on voit la différence avec ce qui se passe à Londres ce qui se passe à Berlin ce qui se passe à Hambourg ce qui se passe à Madrid c'est spectaculaire la différence à Berlin on a des émeutes qui prônent le djihad et le califat on est à mille lieux de ça en France il n'y a pas l'ombre du début parce qu'on a la laïcité aussi parce que je pense que malgré les attaques les soucis je pense que c'est quand même dans la construction d'un citoyen français la laïcité c'est important probablement il y a plein de raisons qui expliquent ça mais je pense qu'il faut se réjouir aujourd'hui qu'effectivement même parmi les branches les plus débiles et tarées dans les manifs pro-palestiniennes on ne trouve pas de mec avec un drapeau du califat en train de prôner la mort de tous les juifs il n'y a pas ça en France on ne trouve pas ça en France de même que dans la manifestation contre l'antisémitisme il n'y avait pas un seul drapeau israélien donc il y a une tenue des citoyens français face à ce phénomène qui malgré tout est en train de déchirer le pays il y a une tenue des citoyens français de tous les bords qui est remarquable ça n'est absolument pas le cas en Espagne où il y a des milices nazis qui défilent tous les jours à Madrid ça n'est absolument pas le cas en Allemagne où les nazis reprennent du poil de la bête et où le djihad est prôné tous les soirs dans les rues de Hambourg ça n'est absolument pas le cas à Londres où les mecs sont en train de voir exploser ils en arrivent aux mains ils en arrivent aux mains il y a également des milices alors ce n'est pas des milices nazis mais c'est là la guerre civile que ce soit à Hambourg ou à Londres elle a commencé à basse intensité mais elle a commencé alors qu'en France rien absolument rien et même si c'est extrêmement tendu il faut quand même souligner le fait que par rapport à nos voisins européens c'est certes tendu dans les invectives mais on a d'un côté comme de l'autre absolument rien qui puisse être comparable à ce qui se passe dans nos voisins quelques interpellations 1500 quand même actes antisémites le racisme qui commence à exploser les juifs ont enlevé leur nom de leur boîte aux lettres tous les juifs ont annulé leur compte chez Deliveroo pour en recréer avec un faux nom plus un seul juif il y a quand même un climat tendu il y a un climat antisémite terrifiant il y a un climat antisémite terrifiant il n'y a plus de juifs sauf des mecs qui sont au dernier niveau de Kraft Manga qui se baladent avec une qui part donc il y a un climat antisémite extrêmement pesant mais on n'en est pas à avoir des milices d'extrême droite qui défilent pour s'opposer à des milices pro-palestiniennes qui n'existent pas non plus on en est pour avoir les événements les plus choquants à avoir un connard avec des cheveux teints en bleu qui explique que les massacres du 7 octobre sont un battement d'aile de papillon ou des fake news ou des fake news et de négationnés c'est choquant mais ça n'est en rien comparable imaginez que place de la république on est des gusses avec des drapeaux du califat qui prônent l'extermination des juifs on serait dans un climat autrement plus anxiole c'est important de souligner la dignité des communautés françaises au niveau européen c'est une guerre c'est pas le cas et en France voilà heureusement heureusement que ça tient et moi je pense que c'est parce qu'il y a quand même dans la fabrique du citoyen cette idée de la laïcité qui tient encore un peu une petite lumière vacillante mais on se dit finalement bah oui vivons ensemble quand même je ne sais pas très bien et le problème en fait c'est qu'on ne peut même pas en discuter les émissions de télé je pense à des trucs comme c'est ce soir non mais alors les émissions c'est tellement plein de sujets tabou et on n'a pas le droit de le dire tu n'as aucun aucune trace de ce qui se passe en Allemagne et en Espagne ou en Angleterre à la télé c'est black out non non tout ça moi je m'informe avec la presse étrangère avec les réseaux sociaux aussi comme tu le disais c'est là où vraiment on va aller chercher l'information après il faut la recouper il faut savoir d'où ça vient mais la télé la radio le niveau de malinformation est terrible sans compter la propagande parce que derrière comme tout le monde a peur chacun y va de sa propagande chacun y va du truc c'est impressionnant il faut être quand même conscient qu'en dessous de 60 65 ans personne ne s'informe avec la télé tout le monde s'informe avec la radio tout le monde est conscient de ce truc là il n'y a que les vieux et les retraités qui ne s'informent qu'à la télé ou qu'en lisant le monde y compris les enlétrés il y a ceux qui votent aussi il faut voir aussi la démographie du vote en France donc c'est ça qui va faire le vote des européennes alors oui pour l'instant la démographie du vote donne un mot-compte double pour tous les vieux ça c'est certain et effectivement les vieux sont vivent dans une bulle y compris vraiment j'insiste moi j'ai dans ma famille tout le monde a fait des études supérieures plus que de raison tout le monde s'informe comme devait s'informer un honnête homme dans les années 80 c'est à dire que tout le monde dit le monde tout le monde dit Libération certains livres de Figaro tout le monde regarde je vois typiquement quand je passe dans des émissions sur France 5 ma famille me voit quand je passe sur BFM elle ne me voit pas quand je passe sur CNews encore moins donc ils sont quand même très intellectuels de gauche cultivés et lettrés et effectivement pour ce qui est de la génération au-dessus de moi ils n'ont pas accès aux informations du monde ils ne savent pas ça n'a pas du tout je l'explique à la génération au-dessus de moi ce qui se passe en Allemagne ils ne savent pas et ce n'est pas parce que c'est un travail de s'informer et c'est vrai que c'est un travail qui est peu fait on est dans un monde où fondamentalement il suffisait de se payer un abonnement à Libé au monde et de regarder régulièrement les bonnes émissions à la télé pour être informé pour être un homme informé ça n'est plus ce monde là a disparu et ça ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à cliquer et puis comme ils ne savent pas comment aller chercher l'information on leur a toujours apporté tout rôti dans le bec ils sont largués et du coup moi je me retrouve dans des situations je leur explique ce qui se passe typiquement en Allemagne ou en Angleterre et en face ils me disent tu es complètement petit ça existe tu sors le truc tu leur sors un média étranger de référence si c'est écrit dans le Guardian tu ne peux pas dire que c'est de la fêtouse ton monde tu leur montres le truc et là ils disent ah oui c'est marrant c'est pas dans le monde et c'est pas dans l'idée mais non c'est pas dans le monde et c'est pas dans l'idée c'est étrange c'est étrange on ne leur a pas menti on a juste évité de leur donner un contexte voilà alors dis-leur de s'abonner au monde moderne ils auront aussi un condensé d'informations particuliers d'abord je suis un complotiste comme tu le sais moi-même pas du tout donc très concrètement il suffira qu'un abruti dise non non mais ça ce type est un complotiste pour que toute cette génération ça se voit ah bah non c'est des complotistes je ne vais pas écouter non non ils ne peuvent croire qu'à ce qui est dit sur BFM et dans la mesure où moi le premier quand je suis sur BFM je ne vais pas parler de corruption je vais parler de lobby et bien ça leur laisse la possibilité de dire ah bah non c'est juste du lobbying c'est pas un problème donc on reste en crise bon bah ici au moins il n'y a pas de langue de bois merci Fabrice d'avoir accepté l'invitation et d'avoir touché tous ces sujets toujours un plaisir on en reparlera j'imagine parce qu'il y aura plusieurs étapes vers l'euro numérique vers le digital ID et plein d'autres choses qui vont arriver mais l'euro numérique il faut vraiment organiser quelque chose de pédagogique il faut comprendre ce que c'est que la monnaie comprendre ce que c'est que la création monétaire comprendre ce que c'est l'euro numérique c'est quoi le rôle d'une banque centrale c'est quoi le rôle d'une monnaie dans la société tant qu'on n'a pas ces concepts de base on ne peut pas discuter d'euro numérique on va forcément passer à côté de mille choses il y a des choses qui sont potentiellement très positives des choses terriblement négatives mais ça n'est pas tout blanc ou tout noir et pour comprendre cette nuance de façon à pouvoir juger ce qui va arriver parce qu'on ne demandera pas notre avis ça va arriver de façon à pouvoir se mobiliser quand il y a quelque chose de vraiment pas bien et ne pas ne pas être affolé quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément menaçant qui arrive il faut vraiment comprendre tout ça il y a un besoin d'éducation populaire sur la monnaie les banques centrales la création monétaire les banques de guichet par rapport aux banques centrales tout ça c'est indispensable on va s'y atteler en tout cas merci beaucoup j'espère que cette interview vous aura plu et vous aura appris des choses n'hésitez pas à vous abonner c'est lemondemoderne.media on est sur Youtube sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez rejoindre la grande communauté du monde moderne merci et à une prochaine merci beaucoup Fabrice à bientôt